vraiment laisse la nature un peu c'est parfait on la laisse là dessus ok caresse très bien bonjour bienvenue sur coach en direct on retrouve aujourd'hui edouard avec une jument de 8 ans donc pour les personnes qui n'ont pas vu l'autre vidéo avec son jeune cheval de quatre ans ben représente toi si tu veux ouais donc voilà moi c'est edouard je suis avec deux chevaux une jument de 8 ans celle ci est un ongre de quatre ans pour avoir des conseils des pistes à suivre pour pour l'évolution des deux chevaux voilà qu'ils sont tous les deux très différents et donc voilà l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir échanger et d'avoir une méthode simple et qui fonctionne voilà super alors donc cette jument là edouard est arrivé hier on a fait deux séances avec chacun de ses chevaux une séance le matin une séance l'après-midi alors évidemment des cheval de quatre ans cheval de huit ans complètement à l'opposé au terme de modèle de tout on a vu que sur le quatre ans on avait une belle évolution et je pense qu'on va avoir la même chose avec elle puisque on a apporté quelques petites modifications alors on a rajouté une martingale fixe alors qui est élastique d'accord mais qui a quand même un effet donc vous pouvez le voir mais qui c'est pour lui indiquer c'est pas pour lui faire baisser la tête c'est pour pallier finalement à deux défauts possibles c'est à dire que vu comme l'agiment est conformé à baisser ses hanches c'est un petit peu compliqué pour elle mais la martingale fixe aide beaucoup à leur faire comprendre le mouvement d'accord puisque au moment où on leur demande de venir vers l'arrière il rencontre cette martingale qui leur qui quelque part leur déclenche le mouvement d'abaissement des hanches j'adore ce système là parce qu'en plus il pallie aux erreurs de main du cavalier il va récupérer une erreur de main de cavalier simplement on va lui apprendre beaucoup plus à s'asseoir sur ses hanches qui va lui permettre de se construire un corps plus facilement et comme la jument j'adore j'adore vous allez voir elle bouge vraiment très bien mais elle est un petit peu longue est dans son corps donc il faut absolument qu'elle apprenne à abaisser ses hanches pour que son dos fabrique et ses abdominaux se mettent à fonctionner correctement pour que justement cette jument ne fonctionne pas qu'avec son influx mais aussi avec ses possibilités physiques ça va allez on est parti alors on va déjà travailler un petit peu sur le plat on va travailler exclusivement aller revenir à baisser les hanches et ensuite on va la travailler sur une petite combinaison parce que c'est une jument qui a énormément d'envergure et d'amplitude c'est clair donc on va la faire rentrer un petit peu dans un cadre progressivement est-ce que tu peux lâcher terrain pour voir quelque chose alors ce qui est vraiment mieux par rapport à hier déjà elle se tire beaucoup plus naturellement déjà elle est plus relâchée d'accord elle est plus relâchée c'est clair c'est pour ça que tous ces stages quand les gens viennent ici en immersion où on travaille le matin à l'après-midi il s'avère que c'est extrêmement bénéfique pour les chevaux et les cavaliers parce que les chevaux préfèrent sortir deux fois dans la journée qu'une fois longue c'est faire deux petites fois qu'une fois longue ça leur laisse le temps d'assimiler ils refont quelque chose etc et c'est quelque chose que les chevaux adorent et c'est quelque chose que nous on essaye de pratiquer au quotidien d'accord le maximum et vraiment quand vous avez la possibilité de travailler vos chevaux deux fois ou de les sortir deux fois alors il faut le faire ouais parce que le secret mon ami olivier de sutter qui est un grand formateur de chevaux et un grand formateur de cavaliers qui a été entraîneur adjoint du maroc de l'équipe nationale etc qui a sorti des chevaux de grands prix incroyables me disait on est très amis et on parle beaucoup justement de l'évolution puisque c'est notre passion commune je disais le secret c'est de passer du temps sur les chevaux ça veut pas dire qu'il faut tout le temps s'acharner dessus ça veut dire qu'il faut beaucoup rester dessus se promener comme on est en train de faire un petit peu travaillé l'air lâché on obtient quelque chose de bien on les rentre au box on s'occupe d'un autre cheval on revient on le reprend et ainsi de suite ça c'est la clé du bien être et de la performance du cheval d'accord très important on voit bien que par rapport à hier cette jument est plus sereine et fonctionne déjà beaucoup mieux avec ses muscles c'est clair ok alors cette jument là trotté ça lui servira jamais à grand chose donc tu vas prendre le galop ouais tranquillement comme ça essaye un peu pour voir naturellement et tu vas la construire progressivement au galop dès que tu peux j'essaye de te rapprocher de ta selle attention ton défaut c'est que tu creuses le bas du dos faut bien que tu le relâches et tu peux te mettre assis avec cette jument là assiette voilà sur tes cuisses parfait bien lâcher le dos pour pas taper des fesses parfait et tu vas la ralentir en soutenant tes poignets et en reculant tes épaules tu vas la rééquilibrer encore soutient un peu plus tes poignets encore 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 pas tirer vers l'arrière mais par contre reculer tes épaules plus que ça dans l'intention faut que tu aies envie de galoper presque arrêté encore parfait laisse repasser ça on l'avait pas hier hein ouais voilà super et on revient elle a compris je vois et bien il va la laisser aller un petit peu qui va lui demander un arrêt un stop donc c'est vraiment les épaules vers l'arrière et l'intention de s'arrêter elle a abaissé ses hanches d'accord ouais elle a compris le mouvement et ce n'était pas dur devant n'a pas besoin de main ouais t'agis sur l'équilibre elle a compris comment plier ses jarret et plier ses hanches laisse les rênes longues laisse la souffler et bien fille très bien tu vois c'est super simple ouais mais là sans forcer tiens je te donne ça parce que je vais pas en avoir besoin merci et vraiment chaque cheval comme chaque cavalier il ya un point dans l'engrenage il ya un des engrenages qui coince ce qu'il faut c'est le trouver il faut pas leur compliqué la vie d'accord il faut vraiment travailler sur ça on vient de voir qu'en deux jours on a réussi en une journée alors après on pourrait partir sur des choses qu'on non continuons à faire ça donnons lui du plaisir là dedans laissons la se construire et une fois que tout ça est parfaitement bien réglé chez toi quand tu la change d'endroit sur le concours alors tu demandes des choses plus compliquées pas forcément plus compliqué mais qui vont lui apprendre d'autres choses mais tant que ça n'est pas assimilé parfaitement bien ça sert à rien d'aller plus loin faut pas commencer à l'embêter on reprend le galop à droite il fait bien attention à cette espèce de position tu te mets comme ça non relâche toi c'est c'est un peu cette notion de s'amuser tout à l'heure avec le poulain après la barre c'est vraiment la même chose parfait laisse là aller plus ton coup plutôt taisis toi vers l'avant tu dis toi vers l'avant voilà ça ça sera quand même le train de concours que tu devras avoir arrière soutiens les mains soutiens les mains encore encore va plus à l'arrière avec ton dos couche toi vers l'arrière couche toi vers l'arrière voilà laisse passer ah tu es allé un peu loin d'accord ouais faut que tu ailles jusqu'à ce moment là mais avant tu dois laisser passer aller et en bas vers l'arrière j'adore cette jume encore 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 oui laisse passer là au top mets toi en équilibre avec le bas du dos rond et oui là ça change tout mets le bas de ton dos rond oui et là quand tu mets le bas de ton dos rond elle est ronde quand tu le creuses elle est creuse ouais regarde creuse ton dos pour montrer et remets le rond tout de suite elle redescend t'as vu c'est normal puisque tu laisses passer l'énergie ok dans l'autre sens tu es à contre sens de l'énergie on la ralentit on la fait galoper sur le poste monte un peu tes mains on reste en équilibre ou bah si tu as le dos rond oui sinon non faut que tu mettes ton dos dans la position que tu souhaites que ton cheval ait encore 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 plus que sa arrière c'est bien ça voilà au pas ouh bon bah là on a un cheval avec nous hein ouais disponible extra voilà je vais lui montrer un peu ça chuuu et 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 parfaite comment et 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 donc petit galop 8, 2 chiffres sur le vertical, en passant devant, si ta jument est désuni, tu repasses au tronc. Mais tu te mets dans cette position-là, comme ça, pas l'oxlère, le vertical pour commencer. Ah non, en diagonale, tu veux dire, c'est ça ? Tu fais galop, pas la portée, là elle fait ça parce qu'elle en a besoin, d'accord ? Allez, au galop. Bien, soutenir les poignets, rester là, reste plus près de ta selle, voilà, je pense déjà que tu vas tourner. Excusez-moi, superbe. Tu n'as plus de problème aujourd'hui, tu as tout le contrôle, ne bouge pas. pas aller avec, rester à ta place, reste sur tes cuisses, beaucoup mieux. Ne fais pas de gestes, on ne doit pas avoir tes gestes. Ok, il ne faut pas, caresse là, c'est super. C'est bien, très bien. On fait la même chose sur l'oxlère. Ok. Viens prendre ce plaisir quand il te monte devant, tu vois. Allez, bloc, serre. Là, tu as tout le contrôle, tu fais ce que tu veux. Sur les hanches, sur les hanches, descends dans ta cheval, voilà. Et tu attends. Ne passe pas devant, reste à ta place. Redescends dans le cheval. Redescends plus vite, reviens à l'arrière, remets-la sur ses hanches. Et attends. Voilà. Attends. C'est parfait, caresse. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Par trop ? Bah, rien. Très à tout, là. Très bien, la fille. Très bien. Extra. Tu vas aller lui montrer le... Le petit machin là-bas, ouais. Le petit directionnel. Eh bien. Un autre. Un autre. Est-ce qu'il y a l'euro? Un autre. tu l'as là dessus tu l'arrêtes avant avant le rouge ouais mais avec le même esprit que tout à l'heure tu vois oh d'accord ok il est là ce serait que tu l'arrêtes là ok allez eh 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 arrière 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 non regarde tu fais ça ouais tu dois faire ça ok faut que je raccourcis un peu mes rênes très important parce que ce mouvement là fait descendre le garrot et reculer le cul d'accord alors que sinon ton cheval va abaisser ses hanches je pense à ça allez on refait va vers l'arrière avance ta jambe un petit peu regarde oh ouais allez je refais à 13 mètres 50 combien de foulées et 3 ouais une type de 4 plus un mètre là j'ai mis un mètre cinquante donc tu laisses galoper le cheval et tu restes au bout ok avance un peu ton bas de basi là je fais à la ligne du coup tu fais ta ligne ok et tu t'arrêtes derrière mais sans tirer en passant tes épaules derrière allez tranquille et on arrête pareil à main droite donc tu es un peu au dessous du rythme hein tu as fait combien de foulées là j'ai à 3 faut que je laisse passer un peu quoi laisse un peu plus Mais pas te mettre en avant comme ça, reste à ta place. Remets-la sur les hanches en levant un peu de tes mains. OK. Bien. On refait. On refait. Même chose. Toujours dans ce contrat de foulée là. C'est bien. C'est bien. Là, tu as beaucoup de rectitude. L'agiment est très à l'écoute. Ne pousse pas. C'est juste l'intention. Là, tu as poussé. Ouais, j'ai poussé. D'accord ? OK. Pas poussé. Du coup, est-ce qu'il faut que je mette un poil en dessous, non ? Non. C'est que tu n'es pas assez dans le sens de la marche. OK. D'accord ? Mais pas poussé. Ça, c'est important. Être plus naturel. OK. Tout simplement. Je le mets sur le bord parce qu'elle pourrait faire une petite faute de postérieur. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? Allez, on refait. Elle a une très bonne rectitude par contre. Très positive. Et maintenant, tu as bien du contrôle derrière. C'est chouette. Laisse partir naturel. Laisse aller dans ton tournant. Laisse aller dans ton tournant. Voilà. Continue. Pourquoi tu pousses ? Bien. Ne pas pousser. Ouais, je mets la jambe. T'es encore. Juste dis-toi que je mets. T'es encore. Ouais, je mets la jambe. T'es mis la jambe. T'es encore. T'es mis la jambe. T'es mis la jambe. Juste dis-toi que je vais. OK ? On refait une fois. J'essaie de me mettre un peu plus dans le sens de la marche, mais j'ai mis la jambe. Respire et expire. Expire dans ta zone d'abord. Tu vas la laisser un petit peu plus libre dans son attitude, un peu plus comme ça. Allez, on refait une fois puis c'est bon. Elle a bien réagi, c'était chouette ce qu'elle a fait. Ouais, elle a bien sauté. Laisse-la un petit peu plus dans son état naturel. C'est parfait, on la laisse là-dessus, ok ? C'est parfait, on la laisse là-dessus, ok ? Caresse, très bien. Trotte un peu, laisse-la bien s'étirer. C'était mieux là ? Bah oui, parce que là c'est régulier. Eh bien, bien bel jument, vraiment j'adore, super évolution. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer, elle est dans ce sens-là. C'est ça, il faut garder ça à l'esprit. Maintenant il faut qu'elle se durcisse, qu'elle prenne vraiment de la densité musculaire. Elle a vraiment imprimé ce qu'on lui a fait hier, incroyable. Ouais. Donc c'est super. Voilà, bravo. Bah non merci, après je suis content parce que c'est vrai que les... Surtout c'était le contrôle et que la jument reste connecté avec nous et aujourd'hui on voit qu'elle a capté. Et puis après c'est des codes aussi qu'il faut que je me force à appliquer et garder cette ligne directrice. Mais voilà, c'est intéressant. Vous avez vu, ça a marché très vite. Ouais. Donc, et ça marche sur tous. Parce que c'est les codes qu'ils comprennent, parce qu'on fonctionne avec eux comme ils ont l'habitude de fonctionner au naturel. À l'état naturel, ouais. Donc voilà, c'est toute l'idée de ça. Je suis ravi d'avoir connu cette jument en tous les cas. Bah moi je suis ravi d'être venu. Super, merci et puis à bientôt. Merci à toi. Ouais. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non. 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 Mon. Mon. Un. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 no, 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 no.